... Le comptoir d'herboristerie commercialise des plantes aromatiques et médicinales bio. Ici, une tisane, c'est bien plus qu'un produit, c'est un ensemble d'actions et de savoir-faire. Ce mélange se réalise de la même manière depuis 30 ans, avant même la naissance de Ludovic Planade. Le jeune corézien apprécie de travailler pour un pionnier de la filière bio. Le bio est de l'avenir, il faut se le dire. Pour moi, c'est une conviction de travailler dans le bio. Je ne voudrais pas travailler dans des plantes en conventionnel. Ce ne serait plus le même esprit, la même qualité de travail. Quand on va travailler une plante, on va générer de la perte. Cette perte, on va éviter d'en faire. C'est dommage de gaspiller une plante, une si belle plante, qui est en plus en bio. Vous êtes vraiment amoureux des plantes ? Voilà, c'est ça, oui. Ce n'est pas par hasard que vous avez fait ce métier ? Non, je suis vraiment tombé bien petit. L'entreprise sélectionne et prépare des plantes venues du monde entier pour sa marque de tisane. 180 références revendues principalement dans des magasins bio en France et en Belgique. Le comptoir d'herboristerie crée aussi des tisanes pour d'autres marques que la sienne et fournit des plantes médicinales à des laboratoires spécialisés en cosmétiques et compléments alimentaires. Derrière ces produits, une démarche que l'entreprise qualifie de responsable. Respecter notre engagement écologique, que ce soit dans les packagings utilisés, que ce soit dans les démarches auprès des producteurs. Et c'est ça pour nous l'avenir, travailler et continuer à s'améliorer dans ce métier. Le comptoir d'herboristerie compte 12 salariés, une équipe jeune, soudée autour du fondateur de l'entreprise. Conscient des enjeux écologiques et économiques du métier d'herboriste, Jean Maison a commencé seul il y a 44 ans. Sa priorité aujourd'hui, structurer la filière. Nous avons besoin de construire une agriculture agroécologique. Pour ça, il faut qu'on bâtisse avec les agriculteurs un raisonnement commun entre ce qui est à la fois économique, car il ne faut jamais perdre de vue qu'on travaille avec une destinée économique. Et ce n'est pas parce qu'on fait de l'écologie qu'on doit ne pas gérer. Au contraire. Au cœur de la forêt corésienne, dans le massif des Monédiaires, la petite entreprise cultive sa passion pour les plantes bio depuis 1976 et espère exister encore longtemps dans le paysage français. Elle souhaite aujourd'hui être connue et reconnue du grand public, sans perdre de vue ses engagements écologiques.